Arrêtez qu'il ne veut pas, on vous dévisez à ce moment et vous vous décharez où vous dévisez à ce moment. En suivant il vise à l'agriculture. Enfléchez-vous, on met en frère, c'est du poteau, j'ai l'aide de la bibliothèque. Si vous le voyez, on voit ce que je suis pour 1er. Voilà les gens, on a visité Athènes aujourd'hui, On a profité du 1er musée d'histoire, gratuit Et puis ensuite la bibliothèque d'Adrien Et là je vais me diriger vers le Pirae Parce qu'il y a Socrates, vous savez celui qui m'a pris en stop jusqu'à Athènes Il m'a proposé de sortir ce soir ici Je pense que j'irai demander directement demain aux sociétés de bateaux D'essayer d'expliquer mon projet et voir si ça peut aboutir à quelque chose On verra bien en tout cas Ça sera la fin de la première saison au Pirae Parce que pour moi je pense que ça marque un bon voyage d'un mois et quinze jours, un mois et demi quoi Donc les gens, je suis au Pirae avec Socrates encore une fois Hello ! Hello ! From Pirae Yes ! Et en gros voilà, donc il est venu me récupérer à Athènes C'était pas très loin, enfin j'ai un petit peu marché Mais en fait c'était qu'à 6 km d'Athènes le Pirae Du coup je me suis dit bah autant le faire à pied quoi Pas besoin de prendre le train ou de faire du stop Parce que pour 6 km, enfin pour moi maintenant je trouve ça rapide En une heure, hop j'y suis Du coup voilà, on est arrivé Et ça c'est la mer Du coup je suis trop content parce que quelqu'un m'a accepté pour le coastsurfing Pour une semaine au Pirae Du coup je vais pouvoir faire mes recherches toute la semaine Donc ça va être super super cool Je vous tiens au courant On finira la saison sur le bateau évidemment Pour une nouvelle saison quand je serai arrivé sur une île grecque ou en Turquie Je vous tiens au courant Là je vais faire une petite pause au niveau des vidéos mais vous le verrez pas Je vous dis à bientôt sur le bateau Ciao ! Salut les gens ! Voilà ! Alors aujourd'hui nous sommes le 22 avril 2019 Je me retrouve à Pirae Donc je suis vraiment au niveau des ferries Alors ça se voit pas trop mais ici il y a un ferry juste là Voilà ! Et du coup je suis quasiment devant la compagnie de ferry Qui se trouve ici Et je vais aller demander si c'est possible d'avoir un ticket offert Un ticket gratuit pour aller sur l'une des îles grecques suivantes Kios ça serait le mieux parce que c'est celle qui est la plus proche de la Turquie De Izmir Elle est environ à 16 km de la frontière de la terre turque Donc c'est celle qui m'arrangerait le plus Ensuite il y a Koss, il y a Samos et il y a Lesbos Voilà ce sont les 4 îles qui sont le plus proche de la Turquie Où après il y a possibilité d'aller en Turquie avec une autre compagnie Évidemment une autre compagnie de ferry Donc là je stresse un peu parce que bon il est 9h passée Faut que j'aille demander, faut que j'aille expliquer, faut que j'aille convaincre en anglais En plus la personne j'imagine au guichet va me dire Qu'elle peut pas prendre de décision comme ça Donc il va falloir que je parle avec un manager si il est il ou elle est disponible Donc voilà ça c'est compliqué On va dire ma petite solution, enfin ma solution Mais mes antisèches disons J'ai ma carte Donc je vais pouvoir montrer sur ma carte le trajet que je souhaite faire Et le trajet que j'ai déjà fait actuellement J'ai aussi ma caméra Donc ce que je vais proposer à Blue Star Ferry Ce qui est le nom de la compagnie Je vais leur proposer de leur faire une vidéo Dans le bateau, sur une île Spéciale pour eux en promotion quoi Pour présenter quelque chose Prendre des photos, des vidéos En parler sur ma chaîne Youtube Parler que j'ai un Instagram aussi avec 1000 abonnés D'ailleurs on a dépassé les 1000 abonnés au jeu hier Donc le 21 Donc voilà merci à tous de vous être abonné sur mon Instagram Essayer de voir si je peux faire de la promotion pour eux en même temps Et je pense que ça pourrait faire de la bonne publicité pour eux Enfin je veux dire une personne en plus en basse saison On n'est pas encore en haute saison Donc il y a de la place dans les ferries Ça leur coûte pas très cher J'ai regardé les billets C'est pas très cher en fait d'aller sur l'île de Kios Ça coûte 45 euros Donc je me dis Enfin je peux les mettre les 45 euros Mais bon le principe c'est de faire de l'autostop et du bateau stop Donc c'est un challenge pour moi Et là je vais devoir me surpasser Mais c'est pas facile Franchement c'est vraiment pas facile Parce que c'est pas dans ma langue Donc bon c'est en anglais C'est pas comme si c'était en indien Ou en je sais pas quoi En turc Mais c'est pas évident quand même Donc il faut que je trouve des arguments convaincants Et voilà il faut pas que je lâche Donc je vous tiens au courant juste après A tout à l'heure Ok les gens Donc voilà je viens d'y aller J'ai donc expliqué un petit peu ce que je voulais faire Bon c'était pas facile Mais bon j'y suis arrivé Enfin je suis arrivé Je suis arrivé à grand chose Mais elle m'a donné un numéro de téléphone Et le site internet de Blue Star Ferries Donc elle m'a dit voilà l'île de Kios C'est vrai que c'est le mieux Ici ils peuvent rien faire Parce que bah évidemment C'est bien ce qu'il me semblait De toute façon Ils ont pas le choix De faire un free ticket C'est pas possible Il y a uniquement le côté marketing Le côté marketing du site Donc je pense que je vais les appeler Je vais leur expliquer mon projet Et je vais voir un petit peu avec eux Je voulais les contacter également sur Instagram C'est ce que je voulais faire hier Mais là où je suis hébergé par un ami Qui s'appelle Maher d'ailleurs Merci beaucoup à lui De m'héberger pendant une semaine Il n'y a pas de connexion internet Ou c'est très compliqué d'avoir internet dans son appartement Je capte rien Enfin bref Du coup j'ai pas pu le faire Et donc là maintenant je vais les appeler Et j'espère que je vais pouvoir trouver une solution Ok Ok je comprends Et il va venir ici à Paris À 10h Ou Ah à Athènes Ok 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 Donc je lui ai écrit un e-mail Merci beaucoup Ok Ok Merci beaucoup Bye Ok donc j'ai eu le service marketing Ils sont pas responsables de prendre une telle décision Ce que je comprends Mais la dame a été super sympa Elle a compris ce que je voulais faire C'est pas évident Franchement c'est pas évident Et donc là j'ai eu une adresse mail de Georges Elle m'a donné l'adresse Je vais les contacter par email Et visiblement c'est à Athènes qu'ils sont situés Pas au Piret Donc je vais lui envoyer un mail Et puis ensuite je vais directement me diriger vers Athènes Pour pouvoir prendre un petit peu d'avance Hello Ouais ça fait longtemps Parce que la dernière fois J'étais en train d'appeler au téléphone la compagnie On était lundi On est vendredi Ils ne m'ont toujours pas répondu Que ce soit par mail Par téléphone Ils m'ont dit de contacter par mail Ou d'envoyer un mail à la personne Voilà Donc vous avez vu ça tout à l'heure Je vais aujourd'hui me rendre directement au siège Qui se trouve pas loin d'Athènes Voilà Et en ce moment Je suis en train de faire un petit truc Je suis en train d'écrire une affiche Que je vais imprimer dans une imprimante Dans un bâtiment d'impression Et je vais aller voir les matelots dans des bars Et voir la capitainerie aussi Pour pouvoir déposer mon annonce Parce que Bah il y en a marre Je me dis Bah ok Au début je tentais un petit peu Les bateaux Les ferries Et puis finalement Bah on va tenter avec les Les voiliers quoi Donc voilà Ou les bateaux à moteur Personnel on va dire Mais bon je pense que le mieux C'est les voiliers Même si ça mettrait peut-être un peu plus de temps Mais bon c'est pas grave Le plus important c'est de partir d'ici Parce qu'on a fait une semaine que je suis ici Et bon ça va pas trop bouger quoi Voilà les gens Enfin J'ai pu trouver Parce qu'en fait on est vendredi Ici c'est férié On est le vendredi 26 avril C'est juste avant Pâques Parce que En France Pâques on le fête une semaine avant Et ici c'est Les chrétiens orthodoxes Du coup ils le font une semaine après Ils sont fermés Vendredi, samedi, dimanche, lundi Mardi ils sont ouverts Mais mercredi c'est le jour C'est le 1er mai Donc c'est férié Bref J'aurais perdu un temps fou Heureusement J'ai pu trouver un endroit Une bibliothèque Une sorte de librairie Bibliothèque papeterie Qui m'a fait ça Voilà donc j'ai 15 exemplaires De mon affiche Donc maintenant on va aller retourner au port On va essayer de trouver Normalement j'ai eu des informations Il faut que j'aille à un endroit Qui s'appelle Voilà qui s'appelle Micro Limano Et visiblement c'est une sorte d'endroit Où les pêcheurs Enfin les pêcheurs Mais les Les matelots Se retrouvent Donc on va aller là-bas C'est Il y a deux ports en fait Deux petits ports Du coup c'est le 2ème Donc je vais aller voir là-bas J'ai du scotch Et puis on va commencer à afficher un petit peu Ces affiches Bah voilà On va les mettre Près des capitaineries Près du port Allez à toutes Alors les gens Je vous explique Donc là je suis dans un port Mais c'est visiblement Un port C'est pas là où les gens vont naviguer En fait Donc je suis allé voir des gens Je leur ai demandé Où est-ce que je pouvais afficher Donc ces affiches quoi Ces feuilles Et ils m'ont dit Il faut aller à Micro Limano Donc ceux dont je vous ai parlé Juste tout à l'heure Du coup Bah c'est pas ici qu'il faut Après il y a peut-être un moyen Que je laisse Bah je sais pas C'est des yachts privés et tout Donc je pense que c'est pas le bon endroit Mais je peux quand même mettre une feuille quelque part Mais je vois pas où en fait Parce que des murs Enfin c'est des rebords Où les gens s'assoient Donc je pense pas que je puisse mettre une feuille ici Ça va s'envoler Ça va jamais rester Mais bon il y a peut-être moyen que j'en pose une quelque part Et je vais me diriger vers Micro Limano Pour là-bas à mon avis C'est le lieu où tous les gens vont pour accoster Et vont partir Donc voilà on se retrouve tout à l'heure Et reléjant Alors ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo Depuis lundi dernier Donc quand on s'était vu J'avais appelé Vous vous en rappelez Il s'est écoulé une semaine Et un jour exactement Je n'ai pas eu de réponse Au mail que j'ai envoyé J'ai pas eu de réponse J'ai envoyé deux autres mails Ensuite au groupe Attica Et puis au groupe Blue Star Ferries Donc vraiment le ferry quoi Pas de réponse Je les ai contactés sur Instagram J'ai pas eu de réponse Du coup je cherchais en parallèle Un petit peu des bateaux à voile Pour voir si c'était possible De faire ça Mais malheureusement Il n'y a pas grand monde Qui fait Grèce-Turquie Enfin il n'y avait personne en tout cas C'était souvent Grèce-Grèce Ou sinon C'était France-Grèce Et puis même les îles Où ils allaient les gens C'était soit plus tard en juin Soit c'était des îles très proches C'est le Corfou Naxos Enfin bref Des îles vraiment très proches De la Grèce continentale Donc ça valait vraiment pas le coup Enfin proche d'Athènes en tout cas Et donc là On est le mardi 30 avril Il me semble Et je suis allé directement A la compagnie Donc J'y étais allé mardi dernier Et en fait J'ai eu un petit coup de mou Parce que je sais pas pourquoi J'ai pas eu la motivation De rentrer dans le bâtiment Et J'ai eu peur Et là aujourd'hui Je me suis dit Bah non On m'en fiche un petit peu Je tente le tout pour le tout Si c'est pas possible Je remonte directement Par la Grèce Et puis je passe par Istanbul Et puis on n'en parle plus Et surtout que je suis hébergé gratuitement Chez Chez un gars Qui est devenu un ami maintenant Donc c'est super gentil Mais bon Il peut pas m'éberger Des jours et des jours Indéfiniment quoi Donc voilà Du coup J'y suis allé aujourd'hui Je suis allé demander Le service marketing Donc c'était un bâtiment à côté Je me suis rendu J'ai expliqué Bon ils étaient super sympas C'était à l'accueil Et en gros J'ai donné mes coordonnées Donc mon adresse e-mail Mon numéro de téléphone Mon nom, prénom Et ils m'ont dit Qu'ils me recontacteraient jeudi Parce qu'en fait Demain c'est le 1er mai C'est la fête du travail Donc personne ne travaille Jeudi J'aurai une réponse Et qu'elle soit positive Ou négative En vrai je m'en fiche Enfin c'est le positif Tant mieux C'est le négatif Au moins après je pars Parce que je vais pas continuer A attendre trop longtemps ici Tant pis c'est pas très grave Je continuerai du stop au nord C'est pas vraiment un problème Et du coup Je vous tiens au courant De leur réponse Donc il reste 2 jours Et puis voilà Vous serez au courant Et ensuite on mettra fin A cette première saison de voyage Sur le bateau Ou pas On verra bien Je vous dis à tout à l'heure Alors re Nous sommes jeudi 2 mai Et j'ai toujours pas eu de réponse De la part de Blue Star Ferris Ou du groupe Atika Du coup vu qu'il est Vu que c'est là l'entrée J'y suis allé Donc il y a 2 jours Pour leur demander Ils m'ont dit Oui oui de sûr Il vous répondra jeudi Bah écoutez Il est 4h20 Et toujours pas de réponse Donc le bâtiment ferme à 17h À un moment Voilà Moi qui me réponde On a 5h moins 5 Du coup je vais y retourner Je vais insister Et on va voir ce que ça donne Je vous tiens au courant Donc je viens de sortir Du mini entretien Non en fait c'est pas été un entretien J'étais à l'accueil Donc avec le gars Que maintenant je commence à connaître Ça fait donc 2 fois que je le vois Heureusement c'est toujours le même Donc j'ai pas besoin de tout réexpliquer Mais bon dans tous les cas J'avais quand même pris ma carte Et le chemin Voilà Il m'a dit La dame que j'avais vue il y a 2 jours N'est pas disponible aujourd'hui Elle est en réunion Et elle sera pas dispo ce soir Du coup il m'a dit Il faut revenir demain Je fais ah mais demain Vous êtes pas sûr et tout Il me fait non Il y aura peut-être pas une réponse demain C'est pas sûr à 100% Donc j'ai fait ouais mais bon Moi ça me Enfin j'ai pas dit ça Mais dans ma tête Je me suis dit Putain ça fait quand même 2 semaines que je suis 2 semaines et demie que je suis arrivé ici 1 semaine que je suis en recherche 1 semaine et demie que je suis en recherche Enfin bon voilà 1 semaine et demie que j'ai envoyé le mail surtout Et je fais mais monsieur Il y avait un autre gars Qui s'appelle Sakelis Monsieur Sakelis Qui s'occupe vraiment de ça Parce que quand j'avais appelé La première fois Vous vous en souvenez Je n'avais pas eu de réponse Il fallait que je contacte monsieur Sakelis Donc c'est ce que j'avais fait Lundi passé Pas eu de réponse Je lui ai dit mais est-ce qu'il est là Ce monsieur Sakelis Au moins je lui parle directement En tête à tête Et puis voilà Ce serait peut-être mieux Et en fait il m'a dit Il a essayé de la joindre Et il n'est pas disponible non plus Mais il m'a dit que demain Il serait là Donc demain Et qu'il répondrait Sous que la dame répondrait Donc je suis plutôt content Parce que la dame C'est vrai que j'avais bien sympathisé avec elle Et elle était vraiment sympa Vu que normalement il m'a dit C'est elle qui devrait répondre Donc Si c'est elle qui répond Il y a peut-être moyen que ça passe J'espère qu'elle me fera cette faveur En tout cas je croise les doigts Et si vraiment il n'y a pas de réponse Il me dit Tu sais où je suis Enfin non Tu sais où est le siège Donc j'ai fait Oui oui je reviendrai demain Il n'y a pas de problème Voilà Donc on est le lendemain Vendredi J'ai eu la réponse pour le bateau Et c'est un non Voilà Il n'a pas voulu Le mail J'avais l'impression que c'était genre Je venais simplement demander un ticket gratuit Et puis c'est tout Donc la réponse était assez brève Assez sèche Aucun lien avec ce que j'ai dit avant Comme si elle n'avait pas lu le mail d'avant Et je pense qu'elle n'a pas dû le lire Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai quand même répondu en disant merci En disant pour être sûr Est-ce que vous avez bien lu mon mail précédent Et tout Je cherchais simplement à aussi Comment dire A faire quelque chose en échange D'avoir ce ticket Une vidéo Parler de la compagnie Tout ça Et puis bon finalement Ben non Donc Voilà Je ne passais pas une très bonne expérience Parce que ça faisait quand même Quasiment deux semaines Enfin ça fait deux semaines Que je suis ici exactement Dans cet appartement Donc voilà Ce n'était pas J'ai passé des bonnes soirées J'ai passé vraiment des très bons moments Mais finalement Ça n'a pas été concluant Donc demain Samedi 4 mai Je vais partir en direction de Thessalonique Je ne pense pas y arriver en un jour Ça me paraît un peu fou Mais bon Sait-on jamais Si je rencontre un routier Qui peut aller à Thessalonique Parce que je l'ai rencontré pas mal Quand je faisais l'inverse Quand je faisais le projet inverse Et il y a un truc marrant dans cet appartement Ça m'a fait marrer Mais en même temps C'est assez particulier C'est en fait Les toilettes Et la douche Sont au même endroit Donc en gros Voilà C'est là où vous faites pipi Et vous vous douchez Bon ben voilà C'était donc chez cet homme Que je suis resté Deux semaines Maher Merci beaucoup En tout cas D'avoir hébergé Avec plaisir C'est hyper gentil Parce que de base Je devais rester Moins d'une semaine Je crois Genre du dimanche au vendredi Un truc du style Et je cherchais le bateau Du coup Et donc Je faisais mes recherches Chaque jour Et à la fin Je devais avoir une réponse Donc on s'est dit Bah ok Je vais rester jusqu'à Que j'ai la réponse Et puis après Après je verrai Ce que je ferai Et donc Voilà Du coup Donc c'était sur Codesurfing Que tu as accepté En quelques mots Exactement Pourquoi tu as accepté Concrètement De m'héberger D'abord parce que C'est la première fois Que j'héberge un français Donc C'est pas mal J'avoue Baguette Ouais Quand même Ça fait plaisir D'héberger un français Parce que La langue Ah ouais La langue aussi Ouais c'est bien ça Au passé J'ai hébergé Que des anglophones Donc ouais Mais moi aussi Quand j'ai vu Que tu parlais français Sur le profil J'ai fait Ah bah tiens Ça fait du bien De reparler français Donc J'étais un peu curieux Ouais De te connaître De faire connaissance C'est Donc toi du coup Tu viens de Tunisie Ah oui de Tunis Ouais de Tunis Principalement Donc voilà Un Tunisien Qui est en Grèce Travaille pour une Boîte américaine Ouais exactement Voilà Exactement Voilà Et il parle français Évidemment Donc Ça tombe bien Et un peu grec d'ailleurs Non ? Pas pour le moment Pas pour le moment À part quelques mots Comme quoi par exemple ? Comme Calisper Bonsoir Ou Efraïsto Merci Merci Ou Malacca Non alors là on ne peut pas le traduire On ne le traduira pas Non pas du tout Censuré Je vais considérer mon appartement Chez toi quoi Ben merci beaucoup Et moi quand je serai posé aussi Et que si tu viens un jour Tu viendras chez moi C'est comme ça que ça marche Dans tous les cas Mais il n'y a pas de quoi Et du coup nous Ben on va donc Demain matin Donc on sera le 4 mai Je vais partir en direction de Thessalonique Et on se retrouve tout à l'heure Sur la route Voilà Allez salut Bonne chance Merci